Bonsoir et bienvenue à un autre spectacle de La Palabrava. Malheureusement, ma co-animatrice, Flavio Garcia, est malade avec la grippe ce soir. Donc, elle ne peut pas être ici. Merci à tout le monde d'être venu ce soir avec la neige, etc. C'est un peu comme un événement de poésie au Yukon ou quelque chose ce soir, mais c'est peut-être mieux à cause de ça, non? Il y a plus de chaleur humaine ce soir avec la tempête dehors. Donc, ce soir, on a avec nous les poètes Virginie Beauregard, Flora Bois, Aspasia Walitsky, Geyser da Cosa, Sue Sokol et Susan Elmsley. Six poètes avec nous ce soir et on a de la musique, de violon, avec Cecilia Rezaval. J'ai écrit Rezaval sur l'affiche, mais c'est Rezaval, qui vient de l'Argentine. Donc, on va avoir trois lectures de dix minutes chacun et puis après, on va avoir de la musique et ensuite une pause, trois autres lectures et micro ouvert. Donc, j'ai le nom de quatre ou cinq personnes pour micro ouvert et si il y a quelqu'un qui veut encore s'inscrire, bon, vous pouvez me parler pendant la pause. Mon nom, c'est Huey Zotten. Donc, depuis 2005, Virginie Beauregard-Dé évolue dans les milieux de la musique et de la poésie. En 2009, un de ses poèmes est intégré à la pièce Dans les charbons de Louis et Moffette au Théâtre Katsu. En mars 2010, elle lance un premier recueil, Les heures se trompent de but, publié par Les Crous. Les éditions de Les Crous. J'adore les éditions de Les Crous. Du coup, Virginie participe à plusieurs festivals et événements et publie dans divers magazines. Elle publie en 2014 le recueil d'une main sauvage, aussi chez Les Crous, qui est finaliste au prix Émile Nelliga. Elle prépare actuellement la venue d'un nouveau recueil. Donc, mesdames, messieurs, avec vous, Virginie Beauregard-Dé. Alors, je vais vous lire le début de texte inédit. Je me fie sur le pas fatigué d'un cheval gris, tandis que nos veines vacillent dans la nature. Une piste s'allonge à la fenêtre d'un silence apprécié, s'étend jusqu'à la ligne d'une mâchoire d'enfant mastiquant son sommeil. Déjà, le soleil roupanche les silhouettes des arbres et plisse le sable, comme un poumon qui saturerait les couleurs incroyables des plages. Un orchestre magnifie l'insondable. La déconstruction s'accomplit déjà d'un air puissant. Nous comprendrons l'érosion en jogging sur les gravelles d'un autre vent. Ton cœur est toujours là. Je me tiens dans un canot invisible, à me répéter que les minutes sont nées pour tomber, comme les aquennes de ce juin. Les particules en suspension éparpillent l'air d'une teinte fragile. Les gens sont-ils des animaux bagués ou des forêts d'un seul arbre? Je ne sais pas. Il semble que le vent soit une pierre dorée, au front de la sacoche d'un nomade, qu'il transforme ton vêtement en grande voile. Alors je tire sur ta manche. Il faut aller vers la surface des choses chercher quelques traits de lumière. La chaleur qui prend la recueille à bras-le-corps, le filtre orangé de ce matin qui s'appuie sur un ciel que je ne reconnais pas, me font douter qu'il existe quelque part les lignes stables du non-retour. Nous entrons dans la foule. Voilà un nuage de poussière ou de cendres. Nous nous penchons sur les bandeaux des derniers coureurs pour réanimer les braises qui persistent. Une fois que le feu est pris, à sa mesure, nous avançons bouche ouverte dans le giron rapace du territoire. À faire descendre des faucons dans le marais de nos yeux, nous trouverons éventuellement de quoi s'envoler. La vie s'étire et la beauté semble vouloir s'élargir jusqu'au dernier arrêt. Nous tombons dans un piège. Nous allons vers ce qu'il faut pour vivre et mourir. Il faudrait recenser l'hiver, sa force magnétique que j'oublie à longueur d'année. Déguisons nos enjambées sur le froid en vastes créatures bleues. La forêt dense ouvre ses muscles à notre démarche. Je m'enfarge dans une roche mouillée. Je te remplace par quoi que ce soit. Un ours ou un cil marqué de noir se coyote jusqu'à me distraire de nos présences. Et le lichen continue de pousser sous la neige de mes mains distraites. Il me rappelle la préhistoire. Ça me plaît. Je reste là. Avancer peut-être. Pour l'instant, je danse sur les vertèbres du monde et l'on ne s'en plaint pas. Je fais un voyage, un acte touristique. Tandis que les oiseaux de mi-parcours décrivent le ciel en s'allumant de la terre. Je ris comme je pleure, mais ce n'est pas laid. Ce n'est que le principe du jour et de la nuit. Ma tête s'envole et des éclats de voix me remettent à l'ouvrage. La journée obèse commence avec l'huile au bord des lèvres et la portion de chance qu'il faut pour rester en vie. Nous redéfinissons des mots simples, connaissons les pierres sur lesquelles ne pas marcher. Dans le vaisseau brûlant d'un 42e kilomètre, j'atteins la peau, l'écaille ou quelque chose de mieux. Peut-être le tambour de langues obscures ou le souffle retenu d'un plongeur. Il fait noir. Et rendu là, je démêle assez mal les accents et les voix. Entendre la musique, oui, je ne distingue pas très bien le vrai du faux. Affolée, je rejoins la portée de tes yeux de bateau dans le goulot d'étranglement des bestiaires du monde. Applaudissements Applaudissements Applaudissements